Bonjour et bienvenue sur l'effet studio pour cette petite explication d'un tutoriel effect que je prépare donc je vais tout de suite vous montrer le résultat et je vous montrerai vite fait sur l'after effect et je ferai un tutoriel courant la semaine prochaine pour réaliser ce type de vidéo sur Flight Simulator. Voici donc la vidéo voilà je la remets donc en fait c'est une vidéo à l'arrêt je ferai un autre tutoriel car il y a des commandes qui sont différentes dans le logiciel after effect pour un avion en mouvement donc là c'est première partie c'est images à l'arrêt donc quand vous serez dans le cockpit ou comme là au hublot voilà je vais tout de suite aller sur after effect et aller sur ma composition finale c'est à dire celle là donc on voit bien la timeline en bas où je déplace mon curseur dans le temps voilà donc ça c'est la composition finale avec un calque d'effet un calque de colorisation qui s'appelle Moro c'est de l'espagnol donc JCR Moro et une série de colorisation que j'ai ici sur ma gauche voilà j'ai choisi une colorisation assez froide du fait qu'il pleuve donc par exemple je peux prendre celle là et faire un finish et voyez que ça change la colorisation voilà donc il y a je sais pas peut-être je crois une centaine de presets si je déroule tous les tous les presets voilà cela est pas mal c'est assez voilà il faut que ça aille avec votre imagination ah celle-là est pas mal aussi ça remet en place un peu les lumières tiens on va essayer celle là voilà il faut imaginer hein que voilà au niveau de l'éclair vous voyez que l'éclair devient orange donc c'est pas bon bref moi je l'ai trouvé pour moi c'était bon celle là voilà je vais aller tout de suite sur la composition pour bien que vous compreniez les effets spéciaux donc je vais tout éteindre voilà voilà donc je vais commencer par ici voilà donc ça c'est la vidéo d'origine et que j'ai passé en alpha avec une voyez ici on peut je varie les couleurs donc j'ai passé en noir et blanc de façon à pouvoir passer le ciel en blanc bien sûr quand vous êtes dans flash simulator pensez à ne pas mettre de nuages donc ciel bleu façon ce que vous n'ayez aucun problème sur la vidéo voilà donc j'expliquerai ça bien sûr en détail je passe cette étape voilà hop là je fais une découpe ici pour pouvoir incorporer le ciel au dessus voilà donc je vais vous faire apparaître le ciel petit à petit donc la vidéo en dessous vous voyez ça c'est le calque qui est caché qui s'appelle mat qu'on voit ici voilà donc celui là je ne l'allume pas j'expliquerai pourquoi là un petit calque d'effet donc on voit ici des petites gouttes d'eau sur le tarmac vous voyez hop une deuxième pour l'aile voilà qui est un zoom un peu moins moins donc c'est un calque 3D je vais hop descendre en même temps dans ma timeline voilà donc ici on a les gouttes d'eau voilà qu'on peut voir ici dans la timeline vous voyez hop je rallume donc ici on a les éclairs vous voyez voilà peut-être qu'il faut que je les allume c'est mieux donc vous avez l'éclair en premier temps plus puis un flar par exemple ici si je vais ici on voit un flar donc je peux vous voyez augmenter la luminosité de l'éclair je vais faire annuler retour en arrière donc on en a 3 j'en ai mis 3 dans la vidéo vous voyez tac tac voilà puis ici nous avons des petites lumières pour les lampadaires extérieures du tarmac voilà que j'ai rajouté qui sont pas dans la scène d'origine mais je trouve que ça fait plutôt pas mal hein voilà avec des petites des petites flars qui reflètent et bien sûr notre fameux hublot que j'ai fait une colorisation voilà j'ai fait une colorisation si j'éteins les fixes teintes on voit qu'il passe bleu donc j'ai fait une colorisation assez froide de notre hublot puis une découpe de notre hublot pour incorporer notre texture d'eau qui coule sur notre sur notre hublot voilà donc je vais tout éteindre comme ça vous puissiez bien voir je vais éteindre la pluie voilà comme ça j'éteins la pluie et là on voit bien notre texture d'eau qui coule sur notre carreau hublot voilà donc après bien sûr si votre si votre avion est en mouvement vous ferez au mieux de le mettre en vertical que le cool en vertical il faudra le mettre en horizontal ou en diagonale suivant si vous montez vous descendez bien sûr voilà il faudra jouer avec les effets cette présentation de ce futur tutoriel est terminée je vais publier la vidéo tout de suite avec le rendu final et je vous dis à très bientôt j'espère que vous allez réagir et que pas mal de personnes pourront essayeront de le faire je suis en train de créer aussi le forum d'Effet Studio France et puis bien sûr Facebook Effet Studio France j'attends vos réactions à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501